Oui, bonsoir. On ne s'était pas concerté, mais c'est un petit peu vers ce genre de problématique qu'évidemment je vais m'orienter, donc tout va bien. C'est vrai que quand des étudiants de Dancia m'ont proposé de venir faire une conférence, au début je ne connaissais pas l'école, et puis j'ai su que c'était une école de management, d'ailleurs je crois qu'ils me l'avaient dit eux-mêmes. Et alors je me suis demandé, ils m'ont dit, voilà, on aimerait bien que je fasse une conférence, j'ai dit mais sur quoi ? Ils m'ont dit, ce que vous voulez, mais plus ou moins autour de la littérature, puisque c'est quand même votre activité principale, par-delà le foot. Et alors donc j'ai réfléchi, et puis bêtement je me suis dit, tiens je vais faire un truc sur littérature et argent. Je dis bêtement parce que c'est partie d'une association d'idées très très simple, management, argent, et je pense que ça passait par la case commerce. C'est un petit peu un exemple des représentations simplistes que nous les intellectuels, je dirais, au sens le plus large, moi je suis de la tradition très bac littéraire, hippocane, cagne, agrégation de lettres, prof de français, écrivain, bon, je suis dans ce sillon-là, et depuis le milieu que j'ai été amené à fréquenter dans ce milieu-là, dans ce sillon-là, disons, il faut bien vous dire que le mot management a à peu près la même valeur péjorative que nazisme, égoïsme et autres joyeusetés, il faut bien dire. Donc c'est de ce lieu-là que je vais parler. Ce que je trouvais rigolo, surtout, c'était de faire une espèce de croisement, c'est-à-dire des étudiants en management viennent voir un écrivain, et l'écrivain va leur parler d'argent, c'est ce qui est une façon de créer un carrefour comme ça, et c'est dans ce carrefour-là que je vais essayer de me tenir pour faire jouer ce binôme-là, qui pourrait finalement être un libellé d'un sujet de dissertation de français, pour le bac de français, littérature et argent. Cela dit, il ne vous a pas échappé, plutôt que ce sujet ne tombe jamais. Si vous vous souvenez, je suis sûr, je ne connais personne ici, mais je suis à peu près sûr que jamais on ne vous a soumis au bac de français le sujet littérature et argent. Et moi qui ai fait des études de lettres, je peux vous confirmer que par la suite non plus. Pourquoi ? Parce que, et c'est de ça que je partirais, l'argent est tout simplement occulté, d'une certaine manière, dans le champ littéraire. Alors, ce que j'appelle le champ littéraire, je le précise tout de suite, ce n'est pas le milieu littéraire, parce qu'il y a une façon parfois de parler du milieu littéraire comme une espèce de truc qui, en gros, engage deux arrondissements à Paris, du côté de Saint-Germain-des-Prés, et ça serait comme ça un microcosme très élitiste et très snobinard. Alors, de fait, ce milieu existe, mais moi je le trouve tellement désuet et poussiéreux que je ne trouve pas que ce soit un cas d'analyse très intéressant. En revanche, le champ littéraire, ça c'est quelque chose de plus intéressant. J'emprunte la notion de champ à Pierre Bourdieu, donc c'est vraiment la plus une notion sociologique. Le champ littéraire, pour moi, c'est l'ensemble des gens qui ont à voir avec la chose littéraire et qui donc, par exemple, impliquent les lecteurs, tout simplement. Les lecteurs, les libraires, des gens qui organisent des festivals littéraires, des gens qui sont là ce soir au moment où ils le sont, des gens qui m'ont invité, les écrivains, bien sûr, des gens qui font des émissions de radio sur la littérature. C'est ça que je vais appeler le champ littéraire. Et c'est vrai que dans ce champ-là, il y a, je dirais, par rapport à l'argent, une occultation et voire une détestation. Et c'est ça que je vais essayer de creuser pour essayer de voir ce que ça nous dit sur ce que c'est que la littérature. Et je vous rassure tout de suite, mon idée n'est absolument pas de venir vous faire la leçon depuis la littérature, vous, pauvres matérialistes, qui ne passez pas votre vie à lire Flaubert. C'est absolument pas mon état d'esprit. Mon état d'esprit est plutôt d'essayer de voir, au contraire, ce qui se rejoint dans ces deux domaines-là. Alors que, comme je vais essayer de le dire dans un premier ton, il y a plutôt un grand divorce, a priori, en tout cas, quand on entend les gens qui sont partie prenante du champ littéraire. L'occultation, je vais commencer par l'occultation dans les œuvres, quand même. On va quand même un peu parler d'œuvres. Alors, pour schématiser très grossièrement, on pourrait dire que jusqu'à un certain moment de l'histoire de la littérature, on peut dire que la littérature traverse assez peu les conditions matérielles dans lesquelles vivent ces personnages. Les considérations d'argent sont relativement absentes des récits que vous trouverez, mettons, pour ne parler que de la littérature moderne, disons, au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. En général, on s'intéresse plutôt aux sphères, disons, de l'idée, c'est-à-dire, on va parler d'histoire d'amour, et les deux amants seront relativement désincarnés, relativement soustraits à leurs conditions matérielles. Alors, évidemment, il y a mille exceptions. Si on parle de Roméo et Juliette, au contraire, leur amour s'éprouve à sa condition d'émergence, puisqu'ils deviennent de deux familles antagoniques, et c'est bien ce qui va faire que cet amour n'aura pas lieu, en tout cas ne pourra pas s'épanouir. Mais enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que la littérature soit, dans ces années-là, très précise sur les conditions financières dans lesquelles évoluent ces personnages. Ou alors, elle l'est, mais alors sur le mode de la réprobation, bien sûr. Vous trouverez énormément dans les contes du XVIe siècle, je pense, ou même d'avant, il y a un livre très connu qui s'appelle Le Decameron de Bocas, qui est un livre italien, et qui, comme ça, réunit un certain nombre de contes. Alors, là, à chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui est intéressé à l'argent, et qu'on identifie par rapport à son statut, disons, financier, c'est évidemment sur le mode réprobatif de « il est vénal, il est cupide, et c'est un vice, et c'est un péché même. » Et donc, il sera souvent puni par ce compte exemplaire. Alors, l'aboutissement de ça, c'est évidemment un personnage qu'on connaît tous, qui est Arpagon dans la pièce de Molière-Lavare, qui est, alors lui, très intéressé par l'argent, très soucieux de l'argent, mais précisément, ce que nous dit Molière, c'est à quel point c'est pas bien d'être soucieux de l'argent, et finalement, de substituer aux valeurs, disons, sentimentales, par exemple, l'amour de sa fille avec son futur gendre, des valeurs plus matérielles, bassement contingentes. Donc, évidemment, comme dans toute farce exemplaire digne de ce nom, il sera le dindon de la farce, et il sera puni pour être, disons, animé, obsessionnellement par ce vice qui est d'aimer l'argent pour lui-même. Donc, des figures comme ça, il y en a un certain nombre. Je vais très très vite, évidemment, j'essaie juste de donner, disons, une idée des problématiques qu'il pourrait y avoir dans le contenu même des œuvres. Alors, il y a un auteur qui va faire la bascule. Il se trouve que Molière est issu, disons, de la petite bourgeoisie. Mais au moment où il écrit des pièces qui vont plutôt être vilipendées, disons, le personnage de la Vare, alors il se comporte, disons, il épouse des valeurs aristocratiques. Les valeurs aristocratiques, il se trouve qu'il est quand même payé par le roi, lui-même, lequel roi est soutenu par l'aristocratie. L'aristocratie a toujours beau jeu, surtout à l'époque, de se moquer des gens qui passent leur temps à penser à l'argent. Pourquoi ? Parce que pour elle, ça n'est pas un problème. Et sa richesse lui vient de son sang, de sa naissance, et éventuellement de certains revenus qui viennent de ses possessions de terre. Donc l'aristocrate se pique de ne pas s'intéresser à ses revenus d'argent. Bien sûr, il peut se le permettre. Et évidemment, Arpagon est un personnage bourgeois. Il vient de la classe bourgeoise, qui est éminemment méprisée par l'aristocratie, parce que précisément, c'est les roturiers, c'est les parvenus, c'est ceux qui mettent la main dans le cambouis pour se faire leur fortune, et qui n'ont pas la classe aristocratique d'avoir de l'argent presque comme ça, qui tombe du ciel par une espèce d'effet d'élection de droit divin ou presque. Alors Molière n'est pas un aristocrate, mais sa pièce témoigne de valeurs aristocratiques. Et alors, il est évident qu'au XVIIIe siècle, quand va commencer à émerger vraiment économiquement une bourgeoisie qui fera la Révolution française, qui est une révolution bourgeoise, en tout cas dans un premier temps, comme le disait très bien Marx, La Révolution française, c'est quand même la classe bourgeoise qui précisément lasse des privilèges que s'accorde l'aristocratie et sans reconnaître le travail qui est fourni par la bourgeoisie, voudrait qu'on invente une société qui au moins la paye en retour de ses efforts. C'est une des façons dont on peut lire la Révolution française, une des mille façons. Émerge cette classe bourgeoise au XVIIIe, elle vient d'avant, mais elle commence à être vraiment importante au XVIIIe, et dans le même temps, va se développer une littérature bourgeoise qui va témoigner de valeurs bourgeoises elle-même. Alors je pense à un auteur comme Marivaud. D'abord, c'est un auteur assez génial, Marivaud, je le dis entre parenthèses, mais il est passionnant parce que lui, il va précisément inscrire ses problématiques dans des conditions matérielles. Et ça va même être au cœur de pas mal de ses pièces. Vous en avez sans doute lu quelques-unes quand même au lycée, voire après. Et l'idée de Marivaud, c'est toujours... Alors vous savez, il y a un prince, il est amoureux d'une princesse, il voudrait s'assurer que la princesse, ou l'aristocrate, peu importe, en tout cas des gens comme ça, des hautes sphères, l'aime pour lui-même, et non pas pour sa fonction, pour son grade, pour son titre noble. Alors il va inventer une supercherie, qu'on connaît bien, il va se déguiser en valet, et s'il se trouve que la princesse l'aime encore, bien qu'il soit déguisé en valet, mais ça prouve bien qu'elle l'aime pour lui-même, et non pas pour sa fonction. Donc déjà, là, il y a chez Marivaud une façon de tresser, disons, des considérations sociologiques et des considérations amoureuses, qui changent quelque chose dans les contenus littéraires. Alors après, la conclusion à laquelle mènent les pièces de Marivaud, elle est extrêmement ambiguë. Pourquoi ambiguë ? Parce que d'un côté, vive l'amour, l'amour triomphe des conditions matérielles, puisque la princesse a reconnu le prince indépendamment de ses oripeaux. Alors ça, c'est plutôt happy end. Mais on pourrait très bien dire la chose à l'inverse, c'est qu'au contraire, la princesse a tellement assimilé des goûts aristocratiques, et que sa façon de tomber amoureuse est tellement tributaire de la fibre aristocratique, qu'elle reconnaît l'aristocrate immédiatement sous les oripeaux. Ça, ça veut dire quoi ?